Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et la ligne droite est suivie par François Bousquet. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la nouvelle librairie. Et vous nous parlez des pains et des jeux, le rendez-vous 2023. Oui, exact, oui. Du pain et des jeux. Vous connaissez la formule de ce bon vieux réacte juvénal. Elle a traversé avec dignité des siècles d'obscurantisme. Mais peut-être, peut-être ne survivra-t-elle pas au XXIe siècle. Car on a encore des jeux, on n'a même plus que cela. Mais bientôt, on risque de ne plus avoir de pain faute de boulanger. Avec 200%, 300%, 400% d'augmentation au 1er janvier sur leur facture énergie, c'est leur mise à mort programmée. Qui résisterait à une pareille explosion des prix ? Mais au moins, dans leurs ruines et leur malheur, les boulangers échapperont-ils à la chaise électrique avec toutes les coupures d'électricité qui s'annoncent, quand bien même le peloton d'exécution aura pour eux des allures de peloton d'électrocution. Sur le monument aux morts de la mondialisation, la boulangerie s'apprête ainsi à rejoindre les manufactures du textile, l'agriculture familiale, la métallurgie, les chantiers navals, le nucléaire civil, le militel, on rose ou pas et j'en passe. Une hécatombe agroquinelle. Suivront les restaurateurs qui tirent le diable par la queue, les hôtels miteux de province en quête de colporteurs ou de VRP qui se font aussi rares que les derniers chevals blancs et lions d'or de nos sous-préfectures à l'abandon. Alors que la baguette vient de faire son entrée sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, elle s'apprête donc à disparaître de nos assiettes, comme le béret a disparu de nos têtes et de nos toilettes. Ainsi procède la magie de la mondialisation, par ablation des organes. Le béret et la baguette, deux symboles qui s'en vont. S'en sera alors fini d'une certaine idée de la France. Les Français seront pareils aux Italiens selon Voltaire, un peuple de gardiens, de musées. Et ce jusque dans leur village. Dans le mien, 550 habitants, il n'y a plus de boulangerie depuis 4 ans et l'ultime auberge fermera le 31 décembre. Autant dire que nous sommes en passe de devenir un village fantôme entre le dortoir pavillonnaire et le bourroir crébusculaire. Les anciens rendaient un culte au pain, nous au marché. Ils réservaient leur première semaille aux déesses de la fertilité, nous à la spéculation. Ils signaient d'une croix à leur pain quotidien avec un couteau avant de se signer. Nous, on ne signe pas, on saigne, les boulangers comme les autres. Franchement, si avec cela il n'y a pas de nouvelle révolte frémentaire, c'est à n'y rien comprendre. L'une des dernières remonte à la guerre des farines au printemps 1775. Et la guerre de l'électricité qui s'annonce risque d'en ouvrir de nouveaux chapitres. Gilets jaunes et épidors. On cherche en vain un début de commencement de politique énergétique en France. Et il n'y en a pas. C'est le modèle à miche regardé par Macron qui prévaut tant à Matignon qu'à Bercy. À savoir les économies de bout de chandelle. Soit le col roulé en cachemire de Bruno Le Maire, soit la doudoune chic d'Elisabeth Borne, soit l'étendard à linge sur la baignoire en marbre de Gilles Le Gendre. Attention, je vous prie, chère Clémence, on parle ici des plus belles intelligences de France. Je suis Bruno Le Maire. Mon intelligence est un obstacle, a-t-il osé. Et Gilles Le Gendre, notre erreur est d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil. Ils sont énormes, n'est-ce pas ? Nous vous rends compte que ce que Michel Audiard aurait fait avec des oseaux pareils, il les aurait mis sur orbite géostationnaire, à mi-chemin de la constellation de la métaconnerie, et du zodiaque de la pure débilité. Notre gouvernement est comme Charles de Rouen, alias le prince de Soubise, qui cherchait son armée en déroute avec une lanterne au soir de la défaite de Rosbach. Cela se passait pendant la guerre de Sept Ans au milieu du XVIIIe siècle. A l'époque, l'ennemi, c'était les Prussiens. Aujourd'hui, tout indique que c'est l'Allemagne, ne nous en déplaise. Bien aidé par la médiocrité de nos dirigeants. L'audition d'Henri Proglio, ex-patron d'électricité de France, j'ai nommé EDF, devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, en fournit la preuve accablante. Ce n'était d'ailleurs pas une audition, mais une oraison funèbre digne du grand siècle. Bossuet se penchant sur le corps défunt d'Henriette d'Angleterre. Madame Électricité de France se meurt. Madame Électricité de France est morte. Je cite Proglio. « La transition énergétique allemande s'est transformée en catastrophe absolue. Comment voulez-vous que l'Allemagne, qui a fondé sa richesse sur son industrie, accepte que la France dispose d'un outil compétitif aussi puissant qu'EDF ? » Fermez les guillemets. Comment casser le géant français ? Eh bien, en le démantelant pour le transformer en une sorte d'Autriche-Hongrie-rabougrie, avec un parc nucléaire en voie de soviétisation avancée. Sur sa lancée, Proglio recommande de sortir du marché européen de l'énergie, à la suite de l'Espagne et du Portugal. Nous n'en prenons malheureusement pas le chemin. Depuis dix ans, le gouvernement ouvre des pistes cyclables et ferme des centrales. Autant financer des voitures électriques sans électricité. La stratégie de la France, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Sinon, la soumission au délire éolien des verts, la subordination aveugle à l'Allemagne et l'alignement idéologique sur Bruxelles. Si gouvernaient ces prévoirs et pouvoirs, on n'aura eu ni l'un ni l'autre. Rien qu'une suite de mauvaises décisions et d'indécisions qui nous auront conduits au bord de la rupture d'approvisionnement. Nul. Nul dans l'anticipation du risque. Nul dans la prise de décision. Nul dans la gestion de crise. La manne du gaz russe a longtemps masqué ses défaillances en Syrie. La Russie, c'est 40% du gaz utilisé dans l'UE. On peut s'en priver, mais s'en priver, c'est accepter de vivre dans une chambre froide les mois d'hiver. Or, loin des plateaux de télévision, les gens n'ont aucune envie de se grelotter pour la défense de Kersons assiégés ou la centrale de Zaporizhia. Pas plus qu'ils ne voulaient hier mourir pour Danzig. Surtout quand les factures explosent et les revenus stagnent. Voilà donc où nous a mené une élite exclusivement régentée par les lois de la consanguinité et de l'entre-soi. La cooptation du même par le même. Partout, dans les grandes écoles, dans les ministères, dans les médias centraux, dans les institutions. On ne peut en ouvrir les portes qu'à la condition de réciter le discours dominant, seul légitime. Celui de l'ouverture sans restriction. Sauf au cœur de la dite élite, elle, totalement verrouillée. Tout ce qui dépasse était été. Le critère de sélection, c'est une médiocrité de bonne alloi, radieuse et décontractée dans le prêt-à-porter de son confort intellectuel. Bref, uniforme de l'uniformité. En voir un, c'est les voir tous. En entendre un, c'est les entendre tous. On sait sur quel bouton appuyer pour qu'ils s'indignent, pour qu'ils se pâment d'admiration, pour qu'ils capitulent. Zéro pointé, on l'a dit. Au moins, Néron, devant Rome qui brûlait, déclamait des vers en jouant de la harpe. Macron, lui, enlace lassivement qu'il y a un Mbappé. Et Bruno Le Maire poste sur son compte Instagram le roman photo de sa collection hiver de l'école roulée en nous expliquant qu'il va provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, on y croit. Alors certes, il faut se méfier des comparaisons par-dessus les siècles. Mais les points communs ne manquent pas entre la libéralisation du commerce du grain sous l'ancien régime et la libéralisation du marché de l'énergie en Europe. Même le pieu, même intentionnalité libérale, même acharnement à se tromper. Dans les deux cas, il s'agissait de supprimer la réglementation pour favoriser la libre circulation hier des grains, aujourd'hui de l'énergie, dans l'espoir que les prix baissent. Dans les deux cas, ils ont augmenté. Sous les ministres Choiseul et Turgot au XVIIIe siècle, sous les ministres Born et Le Maire au XXIe. Dans les deux cas, une cause extérieure est venue amplifier les problèmes. Les mauvaises récoltes hier, la guerre en Ukraine aujourd'hui. Résultat, à la veille de la révolution, les émeutes de la fin se succèdent. Alors certes, elles ne suffiront pas à faire la révolution. Mais elles ressemblent rétrospectivement à un véritable coup de semence pour la monarchie. Nous ramenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron braillé les parisiennes quand elles allaient rechercher la famille royale à Versailles en octobre 1789. Or aujourd'hui, le petit mitron, c'est le petit Macron. C'est très joli ça. Merci beaucoup François Bousquet. Voilà un bon cadeau de Noël pour le gouvernement qui est rhabillé pour l'hiver, n'est-ce pas ? Je rappelle François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la nouvelle librairie. Je vous souhaite un très joyeux Noël François Bousquet et on se retrouve à la semaine suivante. Merci d'avance.